Même configuration, mais avec un détail qui change tout au niveau des newtons et au niveau des chevaux. Safety, the best, Abarth in the France. Les amis, bonjour à tous, je suis content de vous recevoir une nouvelle fois sur la chaîne Kabarth. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une petite vidéo. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr à Théoul-sur-Mer, mais nous sommes aussi avec la Belgique. Nous avons deux pépites juste derrière nous, on va vous les présenter tout de suite. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Nous allons commencer avec la petite grille juste derrière moi. Nous avons une compétition juste à côté de moi. Comme vous pouvez le constater avec ce magnifique gris mat. Magnifique. J'adore cette couleur. Bien sûr, elle rappelle la couleur de la Biposto. Nous avons des rappels jaunes. Étrier Brembo en jaune. Le petit centre de roue en jaune. Rétroviseur en jaune. Le logo qui signifie que cette voiture a été préparée de l'équipe Kabarth officielle. C'est ce qui donne toute la puissance à la voiture. Attention, ça fait toute la différence. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la même puissance. Nous avons la petite lame sur le diffuseur arrière avec cette belle ligne Akrapovic qui est restée sur cette configuration. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après. Nous avons bien sûr aussi sur le diffuseur avant la lame en jaune qui fait le rappel. Maintenant, je vous présente tout de suite l'intérieur. Intérieur marron. J'adore le marron foncé. C'est vraiment très joli avec les petites signatures en losange sur les sièges. Surpiqué. Magnifique. Ceinture jaune. Pour le rappel, les détails en jaune de l'extérieur. Ça fait vraiment le côté racing. Nous avons le tableau de bord en Alcantara et la casquette en Alcantara. Nous avons aussi le contour du volant en Alcantara avec des rappels en carbone. Ça fait vraiment le détail. Vous avez pu constater aussi, les amis, que c'est une boîte automatique, donc une boîte robotisée. Nous avons aussi un petit détail très important. C'est un cabreolet, les amis. Et ça, ça fait vraiment toute la différence quand il y a un soleil comme le nôtre. Les amis, c'est là que tout va se passer. C'est là que le moment va devenir vraiment intéressant. C'est là-dessous. Et on va ouvrir ce beau capot qui est bien sûr brûlant. J'ai failli perdre une main. Petit stage 3. Non, que dire ? Gros stage 3. Un vrai stage 3 vraiment intéressant. Nous sommes sur un stage 3 un petit peu personnalisé. Il faut savoir que sur les deux qui sont là, elles ont quasiment la même chose. Mais un petit détail fait vraiment la différence qui va nous permettre de vous expliquer pourquoi on insiste souvent de modifier certaines pièces pour pouvoir optimiser la puissance et vraiment la gagner. Il y a un radiateur refroidisseur d'huile, un intercolor en 9 litres, E-Tech bien évidemment. Nous avons un collecteur GMC en 4 en 1, un Catasport 200 cellules, un turbo JBC 350, une admission basse, le décanteur d'huile avec bien sûr tout son cycle, les injecteurs en 650 cc et une lame valve. Bon allume les amis. Et bien sûr le calculateur qui a été modifié. Les deux voitures qui sont présentées devant vous ont eu un passage au banc. La fiche s'affiche juste devant vous pour sortir donc 267 chevaux pour 339 newtons. Autant vous dire que celle-ci marche très bien. Mais celle à côté de moi fait la différence et on vous l'explique tout de suite. Donc du coup une 595 compétition noire qui est différente car nous avons les étriers en rouge avec le petit centre en rouge. Elle a une paire de cales en 2 cm qui fait bien sûr un empattement un petit peu plus large. Nous sommes aussi sur un câbre relais pour celle-ci. Nous avons donc la partie arrière, pareil, sobre, efficace. Juste ce qu'il faut. Nous avons une ligne Raga Zone en 63.5 pour celle-ci. Pour ce qui est de l'intérieur, nous sommes sur un intérieur très épuré, très léger. Les sièges sont en cuir noir classique avec une surpiqure blanche. Nous avons le tableau de bord en carbone avec du rappel en carbone au niveau du volant. Un petit peu d'Alcantara sur le volant et sur la casquette également. Nous sommes toujours sur une voiture automatique. Nous sommes toujours sur une boîte robotisée. Rien à dire de spécial. Ce qui se passe encore une fois, c'est sous le capot. Turbo GBC 350. Donc on est sur la même config. Catasport 200 cellules, collecteur 4 en 1, intercolor 9 lititech, radiateur refroidisseur d'huile également. Nous avons l'admission basse également, le décanteur avec tout son cycle, injecteur 650 cc. Tout est pareil, pas le même nombre de chevaux. 280 chevaux pour celle-ci. Et pareil les amis, pour celle-ci, on vous met la fiche de banc juste devant les yeux. C'est parti. Du coup, comme vous pouvez le constater, 280 chevaux pour 350 newtons. Donc, on est d'accord que là, il y a une différence. Mais d'où vient cette différence ? La ligne d'échappement. Diamètre d'origine, diamètre modifié. Diamètre en 63.5. Le diamètre qui sort là, sort en 63.5. On arrive à un 63.5 régulier tout le long. C'est là que la différence se fait. Même configuration, mais avec un détail qui change tout au niveau des newtons et au niveau des chevaux. Donc quand on vous dit quelque chose, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour vous faire forcément dépenser plus. Donc, les deux configurations à savoir sont en sans plomb 98 et non pas en éthanol. Donc pour vous donner une petite idée, l'éthanol, c'est entre plus 15 et plus 20 chevaux. Bien sûr, ce choix-là est réservé à ceux qui en ont envie. Nous, nous préférons les préparations sans les conversions à l'éthanol. Notez bien que celle-ci à 280 chevaux avec plus 20 en frais 300. Et celle-ci juste à côté à 267 en frais 287. Mais en tout cas, nous ne limitons pas nos clients sur les déplacements. Car l'éthanol, il y en a peut-être en France, mais il n'y en a pas forcément partout. C'est plutôt sympathique. Rauque à l'entrée, aigu sur la fin. Bruit plus épuré, plus rauque, différent. Le diamètre n'est pas le même. Donc forcément, la sonorité n'est pas la même. Voici les amis pour ces deux préparations. J'espère que la vidéo vous a plu. On a essayé bien sûr de vous faire des vidéos toujours avec un maximum d'informations, de conseils, de présentations. Aujourd'hui, ce n'était pas une, mais deux préparations. Sachez que si vous voulez venir nous voir tourner, nous sommes très régulièrement au Luc. Pour la saison de la Safety Car, elle est actuellement arrêtée pour l'instant pour une nouvelle transformation. La transformation 3.0, elle va être juste exceptionnelle. On vous réserve aussi une très très grosse surprise avec mon frère prochainement, qui va prendre un peu de temps, mais vous comprendrez très vite. Et restez connectés pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Safety, the best, I'm part in the France.